Il est temps pour nous de parler culture. On va parler de cette exposition qui a lieu en ce moment au musée d'art de Nantes. Il s'agit de l'exposition de Nicolas Régnier. Pour en parler, Adeline Collange est avec nous. Vous êtes la co-commissaire de cette exposition. Merci d'être avec nous. Alors forcément, avant de vous donner la parole, j'invite les téléspectateurs à visionner ce petit extrait. Musique aussi audacieuse et atypique que cet artiste peintre. Oui, c'est un autre Nicolas d'ailleurs qui nous a fait la musique, Nicolas Couré. On a voulu dans cette exposition, qui est une exposition du XVIIe, porter un regard assez contemporain et voir ce que Nicolas Régnier pouvait encore nous dire au XXIe siècle. et on a plein de choses comme ça dans l'exposition pour avoir un regard contemporain aussi sur cette exposition. Alors qui était Nicolas Régnier ? Nicolas Régnier, c'est un peintre du XVIIe, d'origine flamande et qui fait toute sa carrière à Rome, puis à Venise pendant quasiment 60 ans. Oui, il est né à Maubeuge en 1591, mort à Venise en 1667. J'ai révisé ma fiche ! Et donc c'est un peintre baroque des pays bas espagnols influencé par le caravagisme qui a peint une grande partie de son oeuvre en Italie. Oui, même toute son oeuvre, tout ce qu'on a retrouvé est italien en fait. Alors parlez-nous un petit peu de cette exposition. Qu'est-ce qu'elle évoque ? On a un petit peu un petit avant-goût avec cet extrait, mais dites-nous en plus. Ce qui nous intéressait, c'est que c'était un artiste quasiment pas connu dans le sillage du caravage, mais qui va avoir une vraie originalité. C'est un peintre qui est plein d'humour et qui va travailler aussi de plus en plus tout le long de sa carrière une sensualité de plus en plus forte. Il jouait sur l'érotisme. Beaucoup. On va peut-être en reparler tout à l'heure. C'est pas un coca, petit Nicolas ! Voilà, donc c'était cette déclinaison du caravage et finalement l'occasion de montrer toute la carrière, l'évolution d'un peintre sur plus de 60 ans. Et un peintre, je vous le disais, audacieux, amusant et parfois très très sensuel. Quelle technique de peinture il utilisait ? Alors il utilise la peinture à l'huile, qui est la grande technique depuis le 15e siècle. Il va se servir justement de toute la subtilité de la peinture à l'huile, à la fois pour mettre en scène le clair-obscur, mais aussi c'est un peintre qui est très tactile, quand il représente les chairs, les tissus. Grâce justement à la subtilité de la peinture à l'huile, il va pouvoir rendre ça de manière très charnelle. Et le clair-obscur, ça lui permettait de dramatiser ses peintures ? Exactement, et c'est cette modernité qui nous plaît chez Caravage et chez Nicolas Régnier. En fait, ils utilisent ces peintres, la lumière, comme des spots pour dramatiser, théâtraliser les actions qu'il y a dans les tableaux. Alors quelle est la différence avec les autres peintres flamands de son époque ? Les autres peintres flamands, pour qu'on ait une idée, quand il a été formé en verre, on est dans les années où il y a Rubens. Donc lui, il part en Italie et il va complètement s'approprier ce langage italien qui est très nouveau. Il faut voir que c'est une révolution, le caravagisme. Et il va instiller cet humour et en même temps ce côté très charnel et très tactile pour faire une œuvre très originale. Il bousculait, mais est-ce qu'il ne bousculait pas un petit peu les conventions de l'art pictural ? Alors, il les bousculait comme d'autres peintres à l'époque. Notamment, il fait partie de ce qu'on appelle les Benveugels, les oiseaux de la bande, qui sont des artistes flamands, hollandais et français qui se mettent sous l'égide de Bacchus, qui font des soirées très arrosées, mais qui en même temps vont aller contre l'académisme et proposer cet art très nouveau qui a pu choquer, mais qui est une très grande mode au moment où il est à Rome. Rome, c'est la ville où il faut être en Europe à ce moment-là. Est-ce que le succès, on va dire, interne, puisque c'est vrai que c'est un artiste qui était très peu connu, pour quelles raisons ? Alors, il est très peu connu. Sachant qu'il peignait l'érotisme, ce qui est forcément un sujet qui devait toucher, qui touche l'humanité depuis le début que nous sommes là, pourquoi il était si peu connu ? Alors, il est si peu connu maintenant, parce qu'il est considéré, quand il est à Venise, comme un des plus grands peintres de Venise au XVIIe. C'est juste que nous, on ne connaît plus Venise au XVIIe, parce qu'on connaît Véronèse Tiepolo et on a un gros trou au milieu, 200 ans, et dedans, il y a Nicolas Régnier. Donc, lui, il a une carrière très, très florissante. Après, il tombe dans l'oubli. Peut-être une des raisons un peu bêtes, c'est son origine. Il est flamand, il est de culture française, il va à Rome, il va à Venise. On ne sait pas où le classer, cet artiste. On n'arrive pas à le faire rentrer dans des cases. Il est un peu victime de racisme, c'est-à-dire un espèce de racisme artistique ? Non, parce qu'on n'a pas ce type de racisme, heureusement. Mais quand on a fait les demandes de près partout dans le monde, puisque les tableaux viennent des quatre coins du monde, à chaque fois, je ne m'adressais pas au bon conservateur, puisqu'un coup, il était en Italie, un coup chez les Flamands, un coup chez les Français. Vous avez mis combien de temps pour récupérer ? Là, on a mis à peu près deux ans pour monter une exposition comme ça, parce qu'il faut contacter les musées en Russie, aux États-Unis. Combien d'œuvres vous avez récupéré ? Là, on a une quarantaine d'œuvres, et c'est un choix de notre part. On a fait une sélection vraiment très belle et très précise, et pour que le visiteur puisse vraiment aller au cœur des tableaux. On aurait pu prendre 100 tableaux, mais pour nous, ce n'était pas intéressant. Et on le ressent chez le public qui lit tous les cartels, qui peut s'imprégner toutes les œuvres. Ce n'est pas une exposition qui s'adresse aux férues de peinture. Le but est de susciter la curiosité de tout public. Ça, c'est ce qui était vraiment intéressant pour nous. Je pense que c'est un peintre qui est inscrit dans son temps, mais en même temps, cet humour et cette sensualité qui ont un caractère universel. Et nous, on a travaillé beaucoup là-dessus, parce que c'est important, cette ouverture, avec notamment un atelier famille, qu'on appelle l'atelier de Régnier, où les enfants peuvent s'entraîner au clair-obscur, deviner des tissus, rien qu'en les touchant, sans les voir. À partir de quel âge ? On peut se déguiser pour les tout-petits à partir de 3-4 ans. D'accord. Et vous avez également une salle multimédia ? Oui, parce que c'est une personnalité qui est très attachante, Régnier. Il était aussi marchand, expert et collectionneur. Donc, il allait expertiser pour des inventaires. Il faisait des ventes. À la fin de sa vie, un an avant de mourir, il organise une grande loterie, mais toute sa collection en vente. C'est un très, très bon commercial. C'est un altruiste aussi, quelque part. Alors, je ne sais pas si altruiste, oui, pour sa famille, très, très généreux, très amical, une belle figure, parce qu'on a des peintres un petit peu, comment dire, un petit peu caractériels, quand on pense notamment à Picasso, pour ne citer que lui. D'Ali. C'est vrai que Régnier a une excellente réputation. Mais ce qui nous amuse, c'est quand même, avec son gendre, visiblement, ils auraient peut-être produit des faux, quand même. D'accord. Un petit côté filou. Un petit côté filou. Et ce côté commercial qui est très flamand, puisque les Flandres, en fait, sont des grands pourvoyeurs de tableaux au XVIIe siècle. Aline Collange, co-commissaire de l'exposition Nicolas Régnier, qui est au musée d'Arts de Nantes. Et un petit appel, ne venez pas au musée que quand il pleut. Ça, c'est la petite couette de nez pour Nicolas Pottier. Merci beaucoup. Vous pouvez gagner, donc des 10 catalogues à gagner, 10 affiches de l'exposition, et 20 entrées au musée d'Arts de Nantes. Il vous suffit simplement d'aller sur le club France TV, ou tout simplement sur le site de France 3 Pays de la Loire, en répondant à quelques questions très faciles, bien évidemment. Merci beaucoup. Adeline, on ne manquera pas d'aller voir votre exposition. Vous y allez, Yoli ? En famille. En famille, voilà. J'en serai.